bonjour à tous bienvenue sur chy mall america mine mon nom est pascal d'ifo et je fais cette courte vidéo pour pour vous montrer comment est ce que vous pouvez enregistrer votre adresse de portefeuille bitcoin pour nous dans la diaspora le bitcoin est principalement le seul moyen sinon le premier moyen pour faire un retrait de nos avoirs de la plateforme chy mall du coup si ça ne marche pas il ya beaucoup qui s'inquiète parce que justement il ne voit pas comment retirer leurs avoirs en discrétion donc c'est un peu ça l'objectif de cette vidéo je me suis simplement rendu compte que c'est nous qui ne comprenions pas la plateforme et la façon dont qu'elle dont elle fonctionne et c'est ce que je vais vous montrer donc laissez moi me connecter à mon compte je vais dans mon compte je me connecte à mon compte bien que j'utilise un téléphone je n'ai pas utilisé l'application mais ça devrait ça devrait marcher de la même façon sur l'application donc je suis connecté à mon compte maintenant je vais aller dans mon back office ok aller dans mon back office donc quand j'arrive dans mon back office je dois cliquer sur ma photo de profil je n'ai pas de photo de profil je n'ai que le cercle au dessus de mon nom de l'auberson et de my finance donc c'est là que je clique pour aller dans les informations de mon profil justement qui me donne mon nom d'utilisateur mon nom numéro de téléphone et autres donc là vous voyez c'est déjà certes enregistrer parce que je l'ai enregistré par le passé alors que pendant longtemps je n'y arrivais pas je vais donc vous montrer que si je n'ai pas certaines informations ça ne marchera pas ok je vais enlever ces informations et je vais essayer de sauvegarder et vous allez voir ça me demande de rentrer un numéro de compte bancaire c'est cette information bank account donc ça a juste besoin que le champ ne soit pas libre je peux rentrer n'importe quoi ça va prendre mais si j'essaye de valider ça va me demander le seul à qui appartient le compte quand hold on là ça n'a même pas besoin d'un nom je peux entrer n'importe quoi et là si je veux sauvegarder ça va refuser une fois de plus parce que ça veut une adresse de usdt le usdt c'est une autre crypto monnaie je ne l'utilise pas c'est simplement que la plateforme ne veut pas qu'il y ait un sens un champ libre vous pouvez le voir depuis le haut jusqu'en bas il n'y a pas de champ libre donc du coup ici j'ai juste besoin de rentrer n'importe quoi et là ça devrait prendre la modification a été accepté donc ça c'est un exemple je peux rapidement vous montrer parce que là je vous ai pris un exemple dans un compte qui est déjà dans un compte où c'était déjà enregistré je vais rapidement aller vers un compte où ce n'est pas enregistré je vais aller dans un compte qui est pas enregistré afin de vous montrer donc là je suis dans un compte en principe dont les informations ne sont pas enregistrées les informations de portefeuille bitcoin donc je vais je suis allé à main pour accéder à mon back office je vais maintenant sur mon profil pour le changer et là on va voir comme vous voyez ce n'est pas là donc là ce que je vais faire je vais juste essayer comme sur l'ancienne plateforme de sauvegarder mon adresse wallet je vais l'apprendre et là sur l'ancienne plateforme ça aurait marché simplement la samedi please input mobile nombre ça veut que je rentre mon numéro de téléphone parce que comme vous le voyez le champ est vide donc là je le rentre ensuite si j'essaye ça va me dire encore non il faut que je choisisse une banque dans ce cas si vous pouvez prendre n'importe laquelle ça a juste besoin que le champ ne soit pas vide bank account donc si j'essaye encore vous voyez ça me demande ben quand le numéro de compte donc je clique là là je vais plus essayer ça va me demander le account holder name donc c'est mieux que je rentre n'importe quoi juste pour que pour ne pas perdre trop de temps et faire la vidéo trop longue ici c'est usd wallet donc il faut que je rentre quelque chose ça peut même être des lettres et je dis safe là ça va marcher voilà donc c'est ce que je voulais vous passer comme information aujourd'hui j'espère que vous aurez appris et que vous pourrez maintenant enregistrer votre adresse de adresse de bitcoin merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine c'était parce qu'un défaut de ch y america